Voici une phrase citée par de nombreux chrétiens qui dit que Dieu est amour, mais qu'il est aussi un feu dévorant. Cela signifie que, même si Dieu est bon et miséricordieux, sa sainteté ne tolère pas le péché, et que par conséquent, le pécheur doit payer pour ses erreurs. Vous êtes-vous déjà demandé jusqu'où va l'amour de Dieu et où commence sa justice ? Comment comprendre ces histoires de la Bible, qui montrent un Dieu plein d'amour et de bonté, mais qui, en même temps, a été capable de mettre fin à la vie de ses propres serviteurs après qu'ils aient commis une erreur ? Qui, à nos yeux, pourrait ne pas être si grave que ça ? Mais lorsque nous regardons plus profondément, nous réalisons qu'en réalité, Dieu nous aime beaucoup, et il ne prend pas plaisir dans la souffrance humaine, mais il est juste, et il doit maintenir sa parole. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer sept morts de la Bible, qui sont difficiles à comprendre, mais qui nous aident à mieux comprendre qui est Dieu et combien il est grandiose. Alors, ne tirez pas de conclusions hâtives, et à la fin, je vais vous montrer quoi faire pour éviter les mêmes erreurs que ces personnes qui ont fini par perdre leur vie en n'obéissant pas à la parole du Seigneur. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » qui se trouve juste en dessous de la vidéo, et d'activer la cloche de notification, car je veux vous aider à comprendre la Bible d'une manière très simple et très facile tous les jours. D'accord ? Alors, commençons. La mort d'Onan Onan était le fils d'un homme nommé Judas, et il fut instruit par son père à épouser Tamar, veuve de son frère R, décédé. À cette époque, il était un commandement de Dieu que l'épouse d'un homme décédé soit remise à son frère vivant pour perpétuer la lignée familiale. Cependant, Onan, même en acceptant d'épouser Tamar pour ne pas déplaire à son père, désobéit aux ordres de Dieu en ne concevant pas d'enfant avec elle. C'est là parce qu'à chaque fois qu'il avait des relations sexuelles avec la femme, il répandait son sperme sur le sol, l'empêchant de tomber en sainte. Cette attitude égoïste et malveillante donna tissa la colère du Seigneur, qui finit par lui ôter la vie. La mort de la femme de Lot Dans le chapitre 19 du livre de la Genèse, la Bible montre que les villes de Sodome et Gomorre étaient si corrompues et remplies de péchés que Dieu décida de les détruire. Avant de le faire, cependant, le Seigneur envoia de Sangès d'Aiguissés en Humains à Sodome, où ils furent à Quaelis par Loth, le neveu d'Abraham. Loth hébergia les Sangès dans sa maison, mais les hommes de la ville entourèrent la maison et exigérant que Loth leur livre les visiteurs pour qu'ils puissent les abuser. Lot essaya de protéger les anges en offrant ses propres filles en échange, mais les anges intervinrent, rendant ces mauvaises personnes aveugles pour empêcher l'attaque. Comme la méchanceté dans ces lieux était très grande, les anges de Dieu ordonnèrent à Lot et à sa famille de quitter immédiatement Sodome et Gomorre afin d'être sauvés de la destruction causée par le feu et le soufre qui tombèrent du ciel. Cependant, ils ne devaient pas regarder en arrière pendant que les villes étaient détruites. Mais la Bible dit que, tandis qu'ils fuyaient, la femme de Lot désobéit à l'ordre de Dieu en regardant en arrière et fut transformée en une colonne de sel en punition. La transformation de la femme de Lot en statue de sel est l'une des histoires les plus mystérieuses de toute la Bible et peut donner l'impression que nous servons un Dieu impitoyable. Cependant, cela ne concerne pas seulement la punition pour avoir désobéi en regardant en arrière, mais symbolise quelque chose de plus grand qui est la résistance à abandonner une vie de péché et à suivre un nouveau chemin d'obéissance à Dieu, même face aux circonstances les plus difficiles. Cela parce que, dans le texte hébreu original, nous découvrons que regarder en arrière signifiait également montrer un lien émotionnel avec la ville de Sodome. Même si la femme avait déjà quitté cet endroit, cette localité était encore vivante dans son cœur et elle était triste de l'avoir abandonnée. C'est pourquoi elle mourut, pour avoir été désobéissante et pour avoir mené une vie basée sur le mensonge et l'hypocrisie. Troisième, les morts de Nadab et Abiu. L'histoire de Nadab et Abiu, enregistrée dans le livre du Lévitique, chapitre 10, met en évidence la sainteté de Dieu et montre qu'il prend très au sérieux les questions concernant l'adoration de son nom. Bien qu'ils fussent fils d'Abraham, neveux de Moïse et prêtres de la tente sacrée, le Seigneur ne les épargna pas lorsqu'ils prirent leurs encensoirs et y mirent du feu et de l'encens, car le feu qu'ils offrirent était étrange, c'est-à-dire qu'ils ne correspondaient pas aux instructions que Dieu avait données pour ce moment-là. Et cet acte fut considéré comme une violation des normes établies par le Seigneur pour le culte dans le tabernacle. En désobéissant à Dieu, Nadab et Abiu montrèrent du mépris envers la sainteté du Seigneur et l'ordre qu'il avait donné. Alors, Dieu fit sortir une grande flamme de feu de la tente et frappa les fils d'Aaron, qui moururent sur le champ. Et ce n'était pas tout. En plus d'assister à la mort de l'hors du fils, Dieu ne permet pas à Aaron de pleurer l'hors mort et ordonner à l'hors de l'hors du camp, comme cela se faisaient pour tous ces Hébreux qui mouraient dans le déshonneur. Quatrième, la mort d'Akan. Akan était un Israélite qui désobéit à un ordre de Dieu après la conquête de Jéricho. Le Seigneur avait dit que tout ce qui était à Jéricho devait être détruit et ne devait être pris par personne. Mais le chapitre 7 du livre de Josué montre qu'Akan, motivé par la cupidité, ignora cet ordre et prit pour lui une cape babylonienne, 200 cycles d'argent et une barre d'or. Ensuite, il cacha ses objets dans sa tente, tentant de dissimuler son péché. Cela n'a pas seulement causé des problèmes pour lui, mais pour tout le camp hébreu. En conséquence du péché d'Akan, Israël subit une défaite humiliante dans sa prochaine bataille contre la ville d'Haï, car ils perdirent la protection et la faveur de Dieu. Et sans savoir ce qui se passait, Josué entra dans la présence du Seigneur qui lui montra qu'il y avait du péché au milieu du peuple. Alors, Akan fut confronté et finit par avouer son acte. Et comme résultat, lui et toute sa famille furent emmenés dans la vallée d'Accor, où ils furent lapidés et brûlés, suivant la loi de l'époque pour cette transgression. Oui, je sais que cela semble très sévère, mais tout le peuple payait un prix très élevé à cause de la désobéissance d'un seul homme, et cela aurait pu mettre en péril tout le plan de Dieu pour Israël. 5. La mort d'Ananias et de Saphira Contrairement à la plupart des histoires où Dieu tua ses serviteurs à cause d'un acte de méchanceté ou de désobéissance, ce couple faisait partie de l'Église primitive, qui était dirigée par les apôtres du Christ. À cette époque, les chrétiens avaient un fort sentiment de communauté, où beaucoup vendaient leurs propriétés et leurs biens pour partager les ressources avec les nécessiteux. Personne n'était obligé de le faire, mais ceux qui décidèrent de partager ce qu'ils avaient le faisaient par amour pour leurs prochains et pour les enseignements de Jésus. Ainsi, Ananias, avec la connaissance de sa femme, vendit sa propriété. Mais au lieu de donner tout le produit de la vente, ils gardèrent une partie de l'argent pour eux-mêmes. Jusque-là, tout allait bien. Le problème est que lorsque Ananias donna une partie de l'argent aux apôtres, il mentit en disant que cette somme représentait tout le profit de la vente. Alors, Pierre confronta Ananias en disant qu'il n'avait pas menti seulement aux hommes, mais au Saint-Esprit. Et immédiatement, cet homme tomba mort. Environ trois heures plus tard, Saphira arriva sans savoir ce qui était arrivé à son mari. Pierre, alors, l'interrogea sur le prix de la propriété et elle répéta le mensonge. Après avoir confirmé que tous deux étaient impliqués dans la tentative de tromper l'Église, Pierre déclara qu'elle subirait le même destin que son mari et Saphira mourut également sur place à ce moment-là. Sixième, la mort d'Uzza. La mort d'Uzza, l'un des responsables de prendre soin de l'Arche de l'Alliance alors qu'elle retournait à Jérusalem après avoir été volée par les Philistins et être restée plus de vingt ans hors de la capitale d'Israël, peut être considéré, aux yeux humains, comme l'une des plus injustes de toute la Bible. La Bible racontait que le roi David décida de transporter l'Arche de l'Alliance à Jérusalem avec une grande célébration et, pendant ce transport, Uzza et Ayo, fils d'Abinadab, furent chargés de guider le nouveau chariot tiré par des bœufs qui portaient l'Arche au lieu d'utiliser les barres qui se fixaient dans les anneaux de l'objet sacré. De plus, ce sont les Lévites qui devraient porter l'Arche de l'Alliance et non les animaux. Selon la loi de Moïse, l'ordre de Dieu était que l'Arche ne devrait jamais être touchée directement par les humains car elle était considérée comme sainte. Cependant, à un certain moment, le chariot des bœufs s'est déséquilibré. Pour empêcher l'Arche de tomber, Uzza tendit la main et toucha l'Arche, désobéissant à la loi de Dieu. À ce moment précis, le Seigneur le frappa mortellement et l'homme tomba la même devant David. Septième, la mort de Saül. Saül fut le premier roi d'Israël, ou un par Samuel, pour unifier les tribus d'Israël et diriger l'armée contre les attaques des Philistins. Son règne commença avec succès, mais fut rapidement marqué par une série de désobéissances aux ordres de Dieu. Et ce fut l'une de ces attitudes irresponsables qui finit par ruiner son règne. L'un des ordres du Seigneur que Saül désobéit fut pendant la guerre contre les Amalécites. Dieu, par le prophète Samuel, ordonna à Saül d'exterminer complètement les ennemis, y compris les hommes, les femmes, les enfants et les animaux. Mais Saül épargna la vie du roi Agag, ainsi que le meilleur du bétail et des brebis, justifiant qu'il serait utilisé pour des sacrifices au Seigneur. Cette désobéissance amena le prophète Samuel à déclarer que le royaume serait retiré à Saül et donné à un autre, qui était David, un homme selon le cœur de Dieu. Et ce n'était pas tout. Saül chercha également une sorcière, connue sous le nom de la sorcière d'Andorre, ce qui était totalement interdit par le Seigneur. À ce moment-là, il était désespéré, car il était sur le point d'affronter une bataille contre les Philistins et se sentait incertain et abandonné par Dieu, qui ne lui répondait plus par des rêves et par les prophètes. La mort de Saül survint lors d'une bataille contre les Philistins au mont Gilboa, comme nous pouvons le voir à la fin du premier livre de Samuel. La bataille fut désastreuse pour Israël. Les Philistins tuèrent trois fils de Saül, dont Jonathan, qui était très proche de David. Se voyant encerclé et grièvement blessé, Saül demanda à son écuyé de le tuer pour éviter d'être capturé. par les Philistins. Et lorsque l'écuyé refusa, Saül prit son propre glaive et se jeta dessus, se suicidant. Après la mort du roi, les Philistins trouvèrent les corps de ses fils sur le champ de bataille. Ils décapitèrent Saül et suspendirent les corps de ses fils au mur de la ville de Beth-chéan comme un trophée de guerre. Ensuite, les habitants de Jabès en Galahad, à qui Saül avait autrefois aidé, récupérèrent les corps et les brûlèrent, enterrant leurs eaux sous un arbre et jeûnant pendant sept jours en deuil. Frères et sœurs, dans nos vies ainsi que dans l'interprétation de la Bible, nous nous retrouvons souvent confrontés à des histoires qui, à première vue, pourraient dépeindre Dieu comme un être injuste et sévère, prenant plaisir dans la douleur et la souffrance humaine. Mais lorsque nous avons la véritable discernement spirituel de ces histoires, nous réalisons qu'elles nous apportent un enseignement authentique sur l'importance de vivre dans l'obéissance et la fidélité à Dieu pour notre propre bien. Chacun de ces personnages a subi des conséquences terribles, non pas par caprice divin ou parce que Dieu n'aime pas être contrarié, mais plutôt en raison de leur propre choix de désobéir ou de déshonorer la parole du Seigneur. Dieu n'est pas satisfait de la souffrance de ses enfants. Au contraire, il nous aime tellement qu'il a été capable de donner la vie de Christ pour nous donner la salute et la vie éternelle. Mon souhait avec ces messages au jour de l'huyeste que vous réfléchissiez à votre propre vie. Grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, vous ne mourrez pas physiquement si vous désobéissez au commandement de Dieu. Cela fait partie du passé, mais la désobéissance peut entraîner une autre forme de mort qui est encore plus triste et grave pour le chrétien, c'est la mort spirituelle. Alors, avant de terminer, je vous invite à réfléchir. Vivez-vous selon les enseignements du Christ. L'histoire de chacun de ces personnages bibliques sert de miroir qui reflète non seulement leurs propres échecs, mais aussi les nôtres, nous encourageant à une vie de fidélité et d'obéissance à Dieu. Amen. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec le plus grand nombre de personnes. Propageons ensemble la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Gros câlin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501